Ton mental est extrêmement important si tu veux réussir sur le business, que ce soit des business en ligne, que ce soit du marketing de réseau, que tu es soit en train de créer ton entreprise. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, et je vais vraiment t'expliquer dans cette vidéo en fait quels sont les éléments d'un bon état d'esprit. Parce qu'on avait des vidéos partout sur Internet qui parlent du bon état d'esprit, du bon mindset, du mindset de l'entrepreneur, mais les gens ne t'expliquent pas ce que c'est. Je vais t'expliquer comment créer ce mindset, comment entendre et créer un état d'esprit qui va te faire avoir du succès. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pauvreau. Sur cette chaîne YouTube, je t'aide à créer un business minimaliste qui va te permettre de faire des ventes ou des recrutements MLM tous les jours. J'ai une méthode qui s'appelle la méthode Moments. Tu peux cliquer en dessous de cette vidéo, il y a un lien. J'ai le voisin qui a décidé de tomber au sape louson de même temps. Je ne suis pas sûr qu'on ne va pas l'entendre, j'espère que non. Et du coup, je vais te parler de mindset aujourd'hui. Sur cette chaîne YouTube, vraiment, inscris-toi. Mon objectif, c'est de faire en sorte que tu aies un business qui te permet de travailler le moins possible. Je ne te dis pas que tu ne vas pas travailler, tu vas travailler quand même plusieurs heures par jour. La semaine de 4 heures est une illusion. Mais par contre, tu vas le faire avec beaucoup de plaisir et tu vas voir les résultats arriver. Tu vas vendre de plus en plus. Au départ, tu vas peut-être faire une vente par semaine, puis trois ventes par semaine, puis une vente par jour, puis deux ventes par jour, puis trois ventes par jour, puis quatre ventes par jour. Soit d'un service que tu vends, soit tout simplement d'un MLM avec des recrutements quotidiens. C'est mon cas pour les deux. Je vends aussi bien des formations sur trois chaînes YouTube que je suis un leader avec une équipe de plus de 2000 personnes aujourd'hui chez Future Infinity. À un moment où je fais ces vidéos-là, peut-être que j'aurais changé de MLM et donc de véhicule financier le jour où tu regardes cette vidéo. Quel est le mindset ? Qu'est-ce que c'est le mindset ? Le mindset, c'est une forme d'état d'esprit. C'est un contrôle de ton esprit, un contrôle de tes pensées. Qu'est-ce qui fait que les gens échouent ? Les gens échouent parce qu'ils ne se croient pas capables de réussir, parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que les gens échouent parce qu'ils ne se forment pas, parce que tu veux rentrer dans le business, tu veux créer un business sur Internet, et tu crois qu'en faisant trois formations ou une formation à 150 balles, tu vas réussir à faire 10 000 euros par mois. C'est un manque de réalité. Et du coup, tu abandonnes et tu dis le business en ligne ou le MLM, c'est de l'arnaque. Non, déjà la première chose qui est très importante, c'est de te construire une vision à au minimum trois ans. Moi, j'aime bien construire des visions à 5 ans, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux créer dans 5 ans ? La première année, elle est nulle à chier. Elle est vraiment très, très difficile. La première année, tu ne vas pas atteindre les résultats que tu voulais. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, que j'ai dite il y a quelques temps sur LinkedIn, par exemple, c'est qu'on a tendance à surestimer ce qu'on est capable de faire. Je vais couper le son de l'ordinateur. On surestime ce qu'on est capable de faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 5 ans. Sauf que la plupart des projets que tu as essayé, tu as détesté un mois, deux mois, trois mois et tu as abandonné. Que ce soit du MLM, que ce soit des business en ligne, que ce soit des thunes de vente pour vendre, tu as abandonné. Et tu verras que la plupart des businessmen français du web, ils abandonnent leur truc. Tous les deux ans, ils changent de soupe. Ils changent de business. Et j'ai été comme ça aussi. Mais c'est une grosse problématique. Il faut rester. Donc, la première chose, c'est de se dire j'ai une vision long terme. La deuxième état d'esprit, ce qu'il faut que tu arrives à travailler, c'est de savoir ce que tu veux. De savoir ce que tu veux vraiment. Ça, c'est vraiment la deuxième chose. C'est crée-toi une vision, un vision de bord de qu'est-ce que je veux dans 5 ans. Où est-ce que je veux vivre ? Qu'est-ce que je veux vraiment comme voiture ? Moi, par exemple, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, est-ce que je veux une maison à 150 millions ou à 50 millions ou à 20 millions ou à 10 millions ? J'ai regardé toutes les maisons. Et en fait, les maisons à 10 millions ne m'intéressent pas. C'est des maisons gigantesques avec plein de chambres et tout. Je ne vais pas me retrouver. Moi, j'aime bien être proche de ma famille, proche de mon fils, proche de mes enfants, proche de ma femme, etc. Donc, ça ne m'intéressait pas, des grosses maisons. Donc, j'ai cherché. Et au final, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'une maison de ouf et que je n'avais pas besoin d'être multimillionnaire pour vivre ce que je voulais vivre. Et ça, c'est super important. Donc, tu vas finir, tu vas créer toute ta vision et puis petit à petit, tu vas te rendre compte que finalement, tu n'as peut-être besoin que de 5 000 ou que de 10 000 euros par mois les premières années de ta vie. Puis après, tu vas faire des investissements et tu n'auras plus de problème d'argent. Pas mal comme vision. Le troisième point, c'est d'être sûr que tu es capable de le faire. Ça veut dire, je ne vais pas abandonner tant que je n'ai pas réussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, si tu es débutant, tu n'as absolument pas les capacités pour réussir. Tu n'as absolument pas ce qu'il faut pour faire. Sinon, tu ne regarderais pas cette vidéo parce que tu saurais ce qu'est d'avoir un bon mental. Donc aujourd'hui, tu es au début de ton aventure. Il va falloir que tu te crées un plan d'action, de formation. Il va falloir que tu regardes quelles sont les formations que tu as besoin et quelles sont les personnes que tu as besoin de suivre qui va t'aider. C'est pour ça que nous, dans l'équipe, par exemple, en marketing du réseau ou que je fais un mentorat dans la formation moi-même, c'est que je suis proche de vous. Tous les jours, je réponds à vos messages, à vos questions pour vous faire avancer, pour que vous acquériez les compétences nécessaires. Donc, le troisième point, c'est d'accepter que tu n'es pas encore prêt pour réussir, mais que tu ne vas pas lâcher pour aller faire les choses qui sont nécessaires. Et du coup, on arrive au quatrième point qui est extrêmement important, c'est la motivation versus la discipline. je ne vais pas y aller avec 50 000 chemins différents. La motivation ne sert absolument à rien. Tu crois que j'étais motivé aujourd'hui avec le gars qui est en train de faire sa pelouse de te faire cette vidéo ? Non, mais je l'ai fait pour discipline parce que je sais que j'ai besoin de mettre une vidéo sur YouTube parce que l'algorithme m'attend ma seconde vidéo dans la semaine, parce que je me suis engagé, même pour moi, à faire deux vidéos par semaine et donc je le fais et parce que je sais que je dois planter les graines nécessaires à mon business pour que dans cinq ans, j'atteigne les objectifs que je me suis fixé. Et donc, je ne suis pas du tout motivé. C'est une obligation. Ça veut dire que je reprends le contrôle sur ma vie. Je me forme. Des fois, à 23 heures, je n'ai pas envie d'aller faire une page de vente. Je n'ai pas envie d'aller regarder un texte de vente. Je n'ai pas envie d'aller, je vous le dis tout de suite, des fois, je n'ai pas envie d'aller vous répondre. J'ai envie de passer du temps avec mon fils, mais je prends mon téléphone et je le fais. Et ça, c'est un gros, gros, gros mindset. Les entrepreneurs qui ont du succès, c'est qu'ils arrêtent de s'écouter, ils arrêtent de se laisser berner par le fait que c'est facile de faire du business. Ils font ce qui est obligatoire, ce qui doit être fait. Si tu mets en place ces quatre points super importants dans ta vie, tu arriveras à mettre en place le cinquième qui est la discipline financière. Arrête de dépenser plus que ce que tu gagnes. Commence à mettre en place des investissements. Investis ton argent pour pouvoir gagner plus d'argent demain. Encore une fois, c'est un plan à long terme. Si tu mets en place ces cinq éléments, tu auras du succès. Sinon, tu n'auras absolument pas de succès. Il est temps que tu reprennes la responsabilité de ton business. Il est temps que tu te dises que tu vas réussir. Il est temps que tu arrêtes de t'écouter. Il est temps que tu arrêtes d'avoir des comportements de losers, des comportements qui pensent que parce que tu ne réussis pas, tu es sur un business où c'est de l'arnaque. Tu es sur un business où on t'a menti. Tu es sur un business qui n'est pas fait pour toi. Il n'y a absolument rien qui est fait pour toi aujourd'hui tant que tu n'es pas formé sur le domaine. Va essayer de faire du VTT en montagne ou va essayer de faire du parachute. Si tu ne t'es pas formé, tu ne vas pas réussir. Alors, je ne vois pas pourquoi le business, le business en ligne ou le MLM serait différent si tu ne prends pas le temps de te former. J'espère que cette vidéo va t'aider. C'est une vidéo difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vouloir la regarder. Si cette vidéo t'a aidé, essaye de la partager pour favorer. S'il te plaît, je te parle en portugais parce que je viens de faire une vidéo en portugais. Et laisse-moi, s'il te plaît, un commentaire. Laisse-moi un commentaire, ça aidera énormément YouTube à comprendre que cette vidéo est intéressante et t'a aidé. De mon côté, je te souhaite énormément de succès. C'est maintenant que j'ai terminé la vidéo que le gars a aussi terminé de temps de la pause.